et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour ce huitième épisode sur mon aventure solo et vous voyez derrière moi la palissade est fermée et oui on était resté lors du dernier épisode sur une palissade ouverte puisque on avait fait le pont et bien ça a été fermé alors je voulais faire je voulais faire à la base une porte ici vraiment une grosse porte une fortification en fin de compte et puis au final je me suis dit c'est pas très très grave qui n'en est pas de toute façon si la palissade si les fortifications viendrait à lâcher que les envahisseurs rentrerait dans le village et bien de toute façon on coupe le pont ici tout le monde se réfugie au château en couple pont et on est tranquille on va faire un petit dodo hop la nuit est passée très très bien voilà donc j'ai juste fermé comme ça et ça va très bien et c'est ce qui se faisait à l'époque de toute façon c'était pas forcément des fortifications pour emprunter ce passage bref du coup en parlant de portes et de fortifications on va en aujourd'hui s'occuper de ça parce que il ya encore une brèche dans la dans la palissade que ce que je m'y retrouve il faut juste que je m'y retrouve et normalement c'est par ici voilà c'est exactement ici c'est exactement ici que nous allons faire notre première porte puisque c'est la porte qui va donner sur le poste avancé on va dire en attendant l'idée c'est vraiment de fermer complètement notre palissade avec une grande porte ici alors ce qui va se passer c'est qu'on va commencer à démonter ces maisons là qui vont nous gêner d'ailleurs il y aura même cette maison là je pense à enlever à démonter ouais il y aura aussi cette maison là démonter et on fera un petit peu terraforming parce qu'on voit qu'il ya du dénivelé par ici on va remonter d'un bloc je pense que ça pourrait être pas mal ouais je pense que ça pourrait être pas mal et derrière on va terraformer encore un peu oui oui on va faire des choses comme ça comme ça on pourra faire notre belle porte donc j'ai pris ce qu'il faut alors j'ai un petit peu de bazar sur moi on va aller se faire un coffre je pense comme ça on va pouvoir mettre tout notre petit bazar à l'intérieur et voilà donc une fois que cette porte la sera sera fait on va utiliser ces planches là ça va très bien non c'est un coffre que je voulais faire on va refaire quelques planches voilà on va même en faire un peu plus ok lac voilà un petit coffre ça devrait suffire et donc une fois que cette forte cette porte sera faite et bien les autres portes seront identiques on va pas non plus trop trop s'embêter on va se mettre le coffre ici pour le moment on va mettre tout le bois à l'intérieur clac clac ça aussi on se fait un peu de place dans l'inventaire on va y poser notre lit aussi et puis on va commencer à à raser tout ça et j'ai envie de dire ben on va faire une petite ellipse et puis on va se retrouver une fois que une fois que tout est prêt pour commencer le build de cette porte voilà du coup je vous dis à tout de suite voilà les amis on se retrouve les maisons ont été rasés un petit terraforming vite fait a été a été fait tout simplement et on va pouvoir du coup attaquer la réalisation de cette première porte cette première fortification donc on va récupérer on va déjà déposer ça on va récupérer les bûches et on va pouvoir comme ça attaquer tiens je vais en profiter pour poser un lit récupérer ce qui traîne voilà ouais on a tout récupéré on va pouvoir commencer alors cette porte comment on va la faire il faut je pense qu'il faut quand même quelque chose d'assez imposant une fortification vraiment une porte on voit que c'est une porte il faut qu'on puisse la défendre cette porte aussi donc je dirais un genre de tour en fait je pense que ça pourrait être pas mal de faire comme une tour alors et il faudrait faire ça au niveau de niveau de la palissade alors déjà je vais juste posé un peu de dirt ici parce que ça me perturbe un peu voilà l'autre côté pareil voilà maintenant à voir comment on va faire ça et en plus on voit il ya le soleil juste derrière c'est pas mal ça d'ailleurs en parlant de soleil juste derrière qu'il est en train de se coucher on va aller on va aller faire passer la nuit mais du coup ce serait bien qu'on la commence ici alors on va y aller un petit peu au feeling comme d'habitude ouais on va faire un truc comme ça ok combien elle fait là 1 2 3 4 5 avoir faire 7 on va on va déjà la tracée au sol ouais on va déjà la tracée au sol comme ça ok et puis on va prévoir la palissade on va juste aller dormir ce serait dommage quand même qu'un creeper vienne nous embêter voilà c'est quand même pratique ouais ouais un tout d'accord avec moi c'est quand même pratique à bah oui bah oui ça va ce matin tu as bien dormi ouais ouais alors là la tour n'est pas très centré mais c'est pas très grave ou alors la centre à toute façon on remodifiera je pense ici parce que l'idée c'est quand même de ouais ouais on modifiera parce que l'idée ça va être quand même de passer l'eau ici on va on va partir là dessus donc l'idée c'est quoi l'idée c'est de monter ça comme ça comme ça on va faire une ouverture de 3 porte de 3 voilà ok ça me paraît bien là on va monter encore un peu hop on va fermer ici alors je regarde au niveau des dimensions ce que ça va donner on va peut-être faire 1 1 2 3 bon on va continuer à monter clac 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 ouais comme ça ça me parait un peu mieux alors hop ouais il va falloir monter des petits tours de dart alors l'idée ça serait quoi ça serait de mettre maintenant ouais mettre un tronc de travers comme ça pourquoi pas l'écorcer ça me parait bien ça me parait bien ouais une belle porte comme ça du coup de l'autre côté pareil le côté pareil une ouverture de 3 et on va refaire la même chose les côtés on ferme complètement voilà alors on a dit 1 2 3 ouais il faut que je montre encore comme ça et comme ça là ça me paraît bien il faudra évidemment ici modifier on va remplir complètement ok et la même chose ici donc du côté à peut-être pas autant peut-être pas autant si je mets une autre une autre traverse par ici oui si je mets une traverse comme ça vous restez dans l'idée en fait voilà voilà et la même chose du coup ici avec une traverse comme ça là on remplit là on remplit ici encore un la même chose ici hop tac et tac voilà là on commence à avoir quelque chose qui est pas trop mal le petit coup de hache ok on va enlever ça ouais on n'est pas mal on n'est pas mal alors je sais plus où le soleil se couche mais mais c'est pas mal qu'est ce qu'on pourrait faire d'autre du coup parce que là pour l'instant c'est pas génial et va falloir la montée encore on va mettre le système de défense tiens on pouvait même schématiser la véritable porte j'avais récupéré des bûches il me semble où est mon coffre ouais ici ouais j'avais récupéré des bûches on pourrait on pourrait mettre la véritable porte parce que là on a mis la structure donc une porte de trois le problème c'est que si je mets des bûches comme ça bon ça fait un peu dégueulasse je trouve c'est pas très sympa par contre pour faire un peu rp pour faire un peu rp on pourrait dire que voilà la porte est entre ouverte ouais ouais attendez c'est pas ça que je voulais faire non ça non plus clac ah bonne vieille technique de la dirt ça marche toujours ça voilà et là donc effectivement on pourrait se dire la porte est entre ouverte et si on la glisse par là et bien la porte se referme ouais ça me parait pas mal ça me parait pas mal donc en gros la structure de la porte est faite on pourra mettre un petit peu de déco mais la structure fonctionnelle de la porte est faite donc si on pense à un système de défense je pense que le mieux ça va être de faire un étage en plus du coup étage en plus évidemment j'ai pas de table de craft c'est pas grave on va faire une clac clac voilà hop des échelles des échelles on va faire quelques sticks voilà et on va faire quelques échelles donc du coup on va dire que il va falloir monter tiens peut-être de ce côté là monter et donc si on monte et bien il faut faire un sol comment on pourrait faire ce sol là bah tiens on va utiliser encore des bûches hop ça on laisse ouvert on va les écorcer bah tiens on va monter voilà comme ça on peut fermer tranquillement clac et euh non on va laisser comme ça on va même pas écorcer on va laisser comme ça on va continuer à monter ici pour le deuxième étage enfin premier étage on va dire hop et hop ok donc là on est en haut maintenant il faut pouvoir défendre le village contre d'éventuels assaillants donc ce qu'on peut faire c'est mettre des barrières alors évidemment j'ai pas fait de barrières évidemment alors on redescend hop euh des barrières des barrières il va falloir un peu plus de planches comme ça un peu plus de de sticks aussi voilà et donc des barrières on en a 6 7 ce sera pas suffisant on va refaire quelques planches hop ouais 34 c'est peut-être un peu beaucoup mais on en aura besoin pour la palissade de toute façon donc c'est pas perdu euh par contre je suis en train de penser à un truc non bah non on va le faire comme ça regardez on va se faire hop hop et comme ça on peut monter encore l'échelle voilà top et ici on va mettre des barrières euh puis bah tant qu'à faire on va faire le même système ici clac clac ouah ça me parait bien de faire ça comme ça voilà des barrières tout le tour ok ici on va pouvoir euh bah avec un arc notamment on va pouvoir dire euh euh qu'ils veulent qui êtes vous étrangers que voulez-vous et puis euh bah s'il est pas content oui mais il se prend une petite flèche dans les dents c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais je ferais bien un peu plus haut encore genre vraiment un deuxième étage pour avoir vraiment surplombé encore plus ouais ça pourrait être pas mal de faire ça euh tiens du coup hop du coup du coup comment on pourrait faire ça on va monter des extrémités de 2 ouais hop on fait un peu de jump hein on s'entraîne euh ah on pourrait faire ça regardez si on fait un truc comme ça euh attendez on va casser ça ouais ma hache elle est là ok non pas tombé pas tombé voilà je sais pas si je vais arriver à le mettre ouais j'arrive à le mettre comme je veux très bien la même chose de l'autre côté hop ouais c'est pas mal comme ça non non pas en haut juste en dessous juste en dessous comme ça ouais ouais hop 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 non mais vu qu'on a notre échelle on va en profiter et l'idée c'est qu'on écorce ici ouais comme ça ça va être ça va être vraiment sympa ouais pas mal pas mal du tout regardez comme ça va être ah non il faut que je le fasse ici ouais et là on écorce oh c'est pas mal c'est pas mal du tout ça va faire sympa alors je vois que le ah oui oui il commence à faire nuit hop le petit coup comme ça non pas des échelles voyons le petit coup de hache hop tant qu'on y est j'essaie de faire vite hein avant que la nuit ne tombe complètement claque j'ai plus de bûche voilà et ici très bien et on va faire le dernier côté hop ça va assez vite à faire très bien claque claque voilà il va manquer ici il va manquer ici voilà nickel les petits coups d'âge qui vont bien et on va aller faire passer la nuit on va regarder hein on va en profiter en même temps pour voir ce que ça donne mais ça me paraît pas mal du tout et euh tiens et tant qu'on y est on va on a des planches ouais on va se faire un petit sol en planche je prends des risques là s'il y a un creeper qui arrive au moment là on va être on va être un petit peu embêté hein mais euh ça me paraît bien euh bah des barrières hein du coup pour pas tomber et il va manquer un peu d'éclairage je pense est ce que j'ai des torches ouais j'ai des torches regardez comme on est bien là et là on surplombe bien autant côté village on surplombe bien le village on a un bel accès sur une grande partie du village et autant de l'autre côté la l'avancée fortifiée mais euh hé c'est pas mal hein je sais pas ce que vous en pensez regardez ah il va manquer une bûche ici dommage après on va faire passer la nuit j'ai commencé à avoir un petit peu peur j'ai vu qu'il y avait des creepers au loin allez on va faire passer la nuit hop ouais cette euh cette porte est pas mal je trouve une belle petite fortification regardez ouais c'est sympa hein je sais pas ce que vous en pensez mais euh je trouve ça plutôt sympa on pourra mettre encore des boutons sur euh sur les bûches en haut pour faire style mais euh ça me parait bien alors c'était côté village hein je l'avais pas complètement terminée regardez voilà ça fait une petite fortification ici on va évidemment euh rejoindre la palissade donc la claque donc la palissade la palissade ah presque 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 voilà voilà ok bah écoutez je pense qu'on a fini notre première porte qui me parait qui me parait vraiment pas mal du tout voilà donc là il faut juste fignoler un peu la palissade ah non dommage clac 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 et clac et voilà bah écoutez cette petite porte vous en pensez quoi ? plutôt sympa voilà 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 maintenant on va terraformer c'est à dire je vais euh je vais enlever toute la dirt ici euh pour pouvoir euh faire passer l'eau et on va faire juste un petit pont ouais ouais je pense que c'est pas mal c'est pas mal du tout mais écoutez euh ces portes là en tout cas euh enfin cette porte cette porte là va se retrouver sur les trois autres entrées principales de la ville euh enfin de la ville du village et puis euh comme ça on sera vraiment pas mal niveau défense on aura euh bah ces portes qui protégeront l'entrée au village et qui protégeront également l'intérieur du village et on aura après plus qu'à s'occuper du château et euh bah euh de la déco de de la base cour ben voilà le projet avance plutôt bien je suis content je suis content on est au huitième épisode on va pouvoir bientôt attaquer le château voilà les amis bah du coup on va se retrouver au prochain épisode pour la suite certainement le début du château allez je vous fais des gros bisous comme toujours hein n'oubliez pas euh le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge et euh n'hésitez pas non plus à laisser des petits commentaires voilà je vous fais encore une fois de gros 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 bisous et on se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode bye bye et on se retrouve et on se retrouve